La Côte d'Ivoire a été élue à deux postes importants du système des Nations Unies, notamment au Conseil d'administration d'ONU-Femmes et à la Commission des Conditions de la Femme de l'ONU. La Côte d'Ivoire a été élue à deux postes importants du système des Nations Unies, notamment au Conseil d'administration d'ONU-Femmes et à la Commission des Conditions de la Femme de l'ONU, le mercredi 13 avril 2022 à l'Assemblée Générale des Nations Unies, New York. La Côte d'Ivoire intègre de structures importantes du système des Nations Unies, désormais la Côte d'Ivoire va siéger au Conseil d'administration d'ONU-Femmes, pour un mandat de 0,4 ans. On retrouvera également la Côte d'Ivoire, à la Commission des Conditions de la Femme pour une période de 0,3 ans, a annoncé la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Ce poste confère à la Côte d'Ivoire une place prépondérante dans le cercle restreint des pays membres de l'ONU qui dirigent et coordonnent les travaux de cette Commission. Ces élections sont certainement le fruit de la grande offensive, le lobbying mené par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, auprès des institutions internationales, lors de son dernier séjour aux USA. C'est également la confirmation du rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international sous le leadership éclairé du Président de la République, Alassane Ouattara. C'est également la confirmation du rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international sous le leadership éclairé du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a su donner à la Côte d'Ivoire une place de choix sur l'échiquier politique mondial. C'est le signe que la Côte d'Ivoire reprend entièrement sa place dans le concert des nations. Lire aussi ONU Femmes met en place un centre incubateur à l'attention des femmes et jeunes filles La ministre Nassene Batouré s'est réjouie de la présence de la Côte d'Ivoire à ses postes de prise de décision en faveur des femmes du monde. Elle ne compte pas s'arrêter à ce résultat. Elle promet la poursuite du lobbying pour l'élection prochaine des représentants de la Côte d'Ivoire. La ministre a pris part à la 66e session de la Commission de la Condition des Femmes, tenue du 14 au 25 mars 2022, à New York aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada